C'est parti ! Dans cet épisode, je vais essayer de vous montrer comment vous stuffez assez facilement. Si vous êtes vraiment dans la dash, si vous n'avez vraiment plus de thunes, rien du tout. On part avec un petit TT, un Scar BP, 2-3 chargeurs, quelques balles. Sur interchange de nuit principalement, il y a moins de joueurs. Et puis on va dire que les joueurs qui sont présents sont plus attentionnés à faire ce qu'on fait, à looter. C'est pas dit que ça marche tout le temps, attention. Mais on va dire que si vous avez de la chance, vous pouvez trouver du bon stuff à revendre. Et puis voilà. Dès que vous montez sur les quais de livraison au champ, à gauche, première caisse d'armes. Donc après, au petit bonheur la chance. Il ne faut pas que vous croyez de joueurs, il ne faut pas que vous croyez d'escaves un peu méchants. Vous prenez tout, tout est bon à prendre. Donc là, il n'y a pas grand chose. C'est pas notre combat. Nous, on va se focaliser sur le reste de notre game. C'est pas grave, si je meurs, je recommencerai et je vous montrerai tout ce qu'on m'a appris. Peut-être que je manque des trucs, c'est possible. Dites-le moi dans les commentaires si vous connaissez d'autres emplacements. Mais là, on va faire au mieux et au plus safe. C'est que je manque des trucs, c'est largement possible. Si je ne dis pas de bêtises, normalement... Non, ce n'est pas là. Donc là, il y a deux caisses à faire. Si, je ne me trompe pas. Si, je me suis trompé. Si, non, c'est là. Donc là, il faut rentrer dans les hangars. Ah putain ! Je me suis remonté là. Ça bruit un peu. Ça fait un bruit pas possible. Mais au moins... Tac ! Tout est bon à vendre. Tout est bon à vendre. Voilà. Après, il faut continuer. Et là, encore une caisse. Enfin, on fait deux déjà. Plutôt cool. Pour l'instant, on n'est pas tombé sur une arme. Mais à la partie d'avant, je suis tombé sur deux M4. On va continuer. Il y a plein de caisses partout. Je ne les connais pas toutes. Je sais qu'il en existe beaucoup beaucoup plus. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires où est-ce qu'il y en a d'autres. On peut optimiser comme ça l'excursion. On peut faire des gros arrêts. Surtout partir tout seul. Qui dit partira plusieurs, dit partager le loot. Là, c'est vraiment pour avoir un masse de trucs. Mais sur le but, c'est pas du tout de croiser le joueur. C'est ce qui rade mieux. La nuit, ce qui est bien, c'est que les scaves allument leurs torches. On peut savoir où est-ce qu'ils sont. Généralement. Des fois, ils ne le font pas. Pas tout le temps. Alors, juste là, il y a une caisse à grenades. Normalement, il y a des grenades. Il n'y a pas de grenades. Donc là, pas de chance. Là, il y a une autre caisse d'armes. Tout ça, ça se vend. Ça paraît rien, mais tout se vend. Il y a du pognon, là. Et je crois que théoriquement, il n'y a plus grand-chose. Non. Voilà. Donc là, à partir de là, si vous voulez vraiment vous faire safe, vous arrêtez, vous allez à votre extract. Mais moi, dans la vidéo, je vais essayer de vous montrer un coin encore. Un autre coin avec une autre caisse. Deux autres caisses. Qui sont juste là en face, en fait. Mais un peu plus risqué. C'est beaucoup plus risqué parce que là, il y a des joueurs. Ça peut être PVP, etc. Et une fois que j'aurai fait ces deux caisses-là, après, je ne vais pas faire plus le malin. Et je vais essayer de m'extractre vivant. Je fais super attention parce qu'il y a des scaves qui sont planqués comme des jbeb. Des joueurs aussi qui campent avec une vidéo. Il y en a qui font les caisses, bien sûr. Parce que bien sûr, si vous avez la clé Gauchan, vous pouvez vous faire les 27 caisses qu'il y a. Ça vous rapportera à peu près 120 000 roubles. Avant, la version 09, ça rapporte à peu près 230 000. Là, maintenant, ça rapportera une caisse, là. Ça rapporte 100, 50 000, 130 000, ça dépend. Ils ont divisé par deux. Parce qu'ils avaient remarqué qu'il y en a qui a. Ils ont remarqué qu'il y a des mecs qui faisaient que ça. Moi, je faisais ça et j'avais 14 millions avant. En faisant rien du tout. Je n'ai pas vu tout ça. Donc là, il y a une caisse. Ici, il y a des Gauchan dans les casiers. J'ai pas de lenteur, donc je ne peux pas voir grand-chose. Gros somerdo. C'est comme ça que ça se passe chez McDonald's. Il y a des Bitcoins là-dedans aussi. Vous pouvez trouver des Bitcoins, mais bon, c'est rare. Plus des Call Chain. Mais là, à mon avis, ça a été looté. Peut-être pas, maintenant que j'avais la caisse. Et du coup, je vais vous montrer une autre caisse encore. En vrai, il y a un sac que je n'ai pas fait. Là, vous pouvez trouver des balles. Et là, il y a une autre caisse encore. Et là, il va falloir défaire des choix. Donc là, il va falloir qu'on ait 10-4 trucs qui ne sont pas utiles du tout. Mais ça va être compliqué. Ça, on s'en fout. Ça, à la limite, on s'en fout aussi. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. 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 Et il y a encore une caisse. J'espère que je ne vais pas me faire griller. Encore une caisse, là-bas. Juste là, une caisse. Vous voyez, on en a 8 minutes. Après, quand vous connaissez bien le cheminement, ça passe tout seul. Encore une arme. Là, par contre, ça va être chaud patate pour la prendre. Ça va être chaud patate. On ne va pas pouvoir la prendre. On ne va pas pouvoir la prendre. Non, il n'y a rien d'intéressant. Il y a encore une arme. Ce qui est le mieux, c'est de partir avec une grosse tache. Moi, je n'en ai pas. Pas encore. Je ne suis que niveau 19. Donc là, les clés. Si vous avez la clé Gloshan, vous pouvez faire 120 000. Maintenant, on va essayer de s'extraire. En restant en vie. Ce qui n'est pas facile. Donc là, le but, c'est de sortir du magasin. Si on est tranquille. Si jamais on fait tirer dans l'estomac. Je ne connais pas énormément la map par coeur. Donc là, vous pouvez trouver des ordinateurs. Il y a du stuff à prendre. C'est un chemin en fait. C'est bien pour échanger. Vous avez du stuff. Il y a plein de PC. Moi, malheureusement, je n'ai plus de place. Encore des sacs, des ordinateurs, tout ça. Je viens de me remarquer que mon Kevlar, il n'a que 3 points. Encore une caisse. Vous suivez ce cheminement là, et vous tombez sur un truc de fou. C'est bon. Vous voyez ? Voilà. Malheureusement, je ne peux pas tout prendre. Je ne peux pas tout prendre. À la limite, je prends ça. Je prends ça. Je prends ça. Il sort de combler. Après, si vous faites un peu le fou, en 15 minutes, c'est bon. Et puis voilà. On va essayer de s'extraire. Pour vous montrer un peu. En comptabilisant tout ça. Voir ce que ça peut donner. En termes de chiffres ou roubles. Et encore là, je vais vraiment... Vivre doucement, comme je le dis encore une fois de plus. Je le répète. Parce que j'ai vraiment envie de vous montrer comment... J'ai envie de survivre. D'avoir toutes mes chances de mon côté. Est-ce que c'est une bonne idée de passer par là ? Oui, mais non. Je pense que oui. Je pense qu'il n'y a plus personne dans les tunnels. Il faut savoir que normalement ça peut être plus rapide. Comme ça peut être plus lent en fait. C'est vraiment tout aléatoire. Vous voyez la M4 là ? Je l'avais ramassé dans le raid avant. Donc là on part du principe que je vends tout. Je ne vais pas collectionner tout ça. Même si je sais qu'il y a des trucs un peu rares que j'ai ramassé. Vous voyez ça fait quand même un beau petit Pactol. Attends. Le chargeur de CTD je l'ai gardé. Un beau petit Pactol. Il y a ça. Et puis... Voilà. Trading. Mécanique. Donc là on est à 133 000 roubles. Et donc du coup on va vendre le café à 3 000. Plus ça. Donc on est à peu près à 140 000 roubles pour un raid de 15 minutes. Tur drums. Très qu'en 7s tout ça en fait. Et enfin ! 3 000 roubles.